il faut que je fasse un kimbo il faut que je fasse un kimbo voilà le kimbo est réussi j'ai eu la relique j'ai toutes mes reliques pour aller rustat j'ai mes doplomb pour rustat des sorts je crois qu'on peut y aller nous allons aller parler à otomai le plus grand de tous les alchimistes mais pour accéder à son labo il va falloir grimper dans l'arbre mais je pense pas qu'on est trop loin encore quelques maps et nous y voilà ah voilà l'atelier d'otomai on va aller lui rendre visite ah qui voilà on va faire la file ah là est ce que ça va me manquer ce mode mon bon vieux mode full feu on va garder une dernière fois les objets ça m'aura suivi pendant pas mal de temps quand même ah là là alors parlons à ce cher otomai je veux changer ma constitution je prendrai la deuxième potion la deuxième potion est beaucoup moins puissante elle permet d'oublier partiellement ses caractéristiques si tu ne veux pas perdre ce que tu as déjà appris avec des parchemins de caractéristiques c'est ce que je veux attention en prenant cette potion tu ne récupérera que les points de caractéristiques que tu as investi au dessus de 100 points de caractéristiques c'est celui-là que je veux il a pris mes reliques et voilà 915 nous pouvons enfin équiper le nouveau équipement on retire tout ce qu'on n'a plus besoin alors le nouveau chapeau nouvelle cape nouvelle botte nouvel anneau nouvelle ceinture nouvelle amus et nouveau raccord là donc on se retrouve avec 432 chances 915 voilà alors ensuite rendez-vous au temple pour aller restat l'essor alors allons au temple le plus proche on va aller au temple sram le plus proche le plus proche les plus proche les plus proche puis les plus proche Parlons à ce cher Nintendopool. Alors, je vais changer mes doplons. Je veux désapprendre un sort. Alors, je veux désapprendre, pour commencer, pulsar. Oui. Je veux ensuite oublier. La Tornabombe. Ensuite, la Dagboomerang. Alors, la maîtrise du bâton. Et je mets encore Espingole. Combien est-ce qu'il m'en reste ? Je vais regarder quel sort il me reste à retirer. L'Explobombe et Flamish. Flamish. Valider. Oui, merci. Échanger les doplons. Désapprendre un sort. Et pour terminer, l'Explobombe. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est placer les sorts dont je vais avoir besoin. Donc, Reski. Tromblons. La Bombe à eau. Ça, je peux retirer. Je ne devrais plus en avoir besoin. Détonateur. Rémission. Aimantation. Alors, il me faut aussi ma nouvelle maîtrise. Où est-elle ? Je n'ai pas encore prise. Alors, elle est où ? Elle est là. Maîtrise des arcs. Voulez-vous la prendre ? Oui. Voilà. Remplacer. Libération. Voilà. Donc alors, nous devons monter le sort. Tromblons. Tromblons. Niveau 5. Pour commencer, on le mettra au niveau 6 dans quelques niveaux. Alors, ensuite, Reski. Niveau 6, celui-là. Voilà. On monte un peu. Maîtrise des arcs, niveau 6. Après, il nous restera 3 sorts. Même 4 sorts qu'on peut encore monter. Donc, je vais choisir de monter aimantation. Roublard 10 et botte. Roublard 10. Il me faudra aussi botte niveau 6. Et ensuite, on mettra, avec les points qui vont nous rester, on va monter Libération niveau 4. Parce que niveau 4, il ne coûte que 3 PA et ça pousse de 2 cases. Et ensuite, on mettra Détonateur niveau 6. Non, niveau 4, on a dit. Et Détonateur niveau 6. Voilà qui est fait. Je regarde s'il ne me reste pas un autre sort à monter. Est-ce que je surcherche ? Qu'est-ce que ça change pour les niveaux à part la PO ? Je crois que c'est bon. Je vais peut-être monter Rémission plus tard, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on va aller faire ? On va aller tester tout ça au Pooch. On va remettre nos parabiotes. S'il veut bien. Voilà. Donc aussi, on a beaucoup plus de vie qu'avant. Donc aussi, ce qu'on va faire, on va se créer un équipement rapide. Alors, nouveau, on va mettre l'arc. Créer. Celui-là, on peut le retirer. Donc en fait, pourquoi je garde ça ? C'est parce que je garde toujours, en fait, pour montrer un peu tous les stuff que j'ai eus depuis que j'ai mon roubleur. On a le mode à la fuchsia. Là, il y avait le mode au sabrayal, salama. Voilà, c'est le tout premier stuff que j'ai eus. Allons. J'espère que ça va bien taper. Allons. Donc en plus, le truc, c'est que le mode au, avec tromblon, quand on va jouer contre des fakers et tout ça en collision, ça va passer au-dessus des armures, puisque ça lui met de l'érosion. Et quand on la tapera, elle pertra. Elle va perdre de la... De la Vitamax. Donc, le fait d'avoir ces boucliers, ça ne changera pas grand-chose, en fait. On va essayer de prendre un putsch le plus gros possible. Un niveau 100, si possible. Voilà, donc, se retrouver avec 3063 de Vita, c'est franchement pas mal, sachant qu'on a pas encore la bonne coiffe. Alors, commençons. Donc oui, en fait, on est 9 PA pour le moment, mais ça va changer au niveau 189. Donc, on est 1 sur 2 au corps à corps. Voilà, on fait des coups critiques à 700, 650, 700. C'est franchement pas mal. On va essayer de passer une bombe en diagonale pour faire un mur, mais c'est pas possible. Les bombes tapent pas mal du tout. Combien tapent-elles ? 217. On va essayer un tronc blanc. 377. C'est tout à fait honorable, j'ai envie de dire. 370 encore une fois. Sans oublier le vol de PA. Je vais me booster. avec le sort Kaboom. Donc, c'est un mode assez sympathique pour le moment, je trouve. Voilà, franchement, léger, vu la distance que ça tape, c'est franchement pas mal. Encore une fois, il faut que je fasse des CC, sinon ça sert à rien. Donc voilà, je vous montre une dernière fois le stuff. Donc, pour le moment, c'est une coiffe du crocodile et dandy. Après, ça va être le cascarnage. Avec un arc contemporain encore à corps. Un gel anneau FM Vita en deuxième anneau. Une cape coriandre. Targodin d'émeraude. Botter épané. Ceinture torré. Un oblitéré. Ou gamulette. Donc ça, et ça, ce sera à changer pour plus tard. Un dofus turquoise. Un fouillard. Un tacleur que je vais remplacer bientôt. Un 12 hommages hauts. 60 chances. Et un dofus kawotte. Les statistiques. Alors, on a 439 de base en chance. Ce qui nous donne un total de 768. Qui est franchement pas mal. 391 de sagesse. Ça, c'est très bien. On aura le 10ème PA quand on pourra mettre le cascarnage. 2100 d'initiative. 109 de puissance. 32 dommages... 39 dommages neutres. Enfin, total. Et 32 dommages hauts. Ce qui est franchement pas mal. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo que j'attendais depuis très longtemps de pouvoir vous la faire. Et moi, j'enchaîne tout de suite sur un colisement en live. Avec Ruskov Molotov et Sakripit. Allez, salut à tous. ... ...